Alors bonjour Likam, bonjour Dounia, bienvenue à Dounia reçoit l'émission littéraire de la tribune des vagabonds du rêve, donc l'émission en ligne et on te reçoit aujourd'hui pour ton dernier roman qui est paru cet été en 2023 mais qui est encore tout frais finalement, qui s'appelle Visite chez la Volt, il est chez la Volt donc je le montre, j'enlève mon petit post-it, donc c'est un livre qui est très très original dans le très bon sens du terme et dont on va parler, on va aussi parler de ce que tu fais, de toi aussi, de ton écriture, donc on a une heure ou un peu plus suivant ce qu'on aura à se dire. Super, ravie d'être avec toi, d'avoir été invitée. C'est un plaisir, surtout que j'ai eu l'occasion d'acheter le livre en vrai, d'aller dans une librairie où j'ai pu te rencontrer, donc c'était vraiment bien pour parler d'une façon un peu familière. Donc tu es noveliste, romancière, mais tu es aussi, comment dire, tu mènes des ateliers d'écriture, donc tu fais écrire d'autres personnes, tu écris avec d'autres personnes, tu es aussi scénariste d'exposition et j'ai lu dans ta fiche que tu te définissais aussi comme une design, quelqu'un qui fait de la design fiction, tu nous expliqueras. Dans ce livre, il y a beaucoup de sujets qui vont sortir, qui sont très intéressants. Mais d'abord, en gros, on peut dire qu'on parle beaucoup d'écologie, de la terre et puis aussi de la différence. Voilà, donc je veux juste te dire qu'en passant, en 2016, tu as eu le prix Bob Moran pour une nouvelle, une nouvelle, oui, qui s'appelle… Une novella. Novella, donc c'est un texte assez long. Azulon, Azulon ? Azulon, j'ai dit moi-même, on prononce comme on veut. Azulon, tu as écrit sept romans, une quarantaine de nouvelles, donc tu as une belle carrière d'écrivaine derrière toi, donc je vais te passer la parole pour que tu te présentes, tu dises un peu ce que tu fais, s'il y a des choses qui t'ont marqué, quel courant littéraire, cinématographique, bédéiste, manga, t'ont pu te marquer dans ta propre formation littéraire, si je puis dire. À toi, là, j'arrête de bavarder. Comme tu l'as dit, je suis romancière et novelliste. J'écris de l'anticipation, c'est-à-dire de la science-fiction, mais avec, on va dire, un laps de temps vers l'avenir qui est de maximum une cinquantaine d'années. Mes thèmes de prédilection, c'est l'intelligence artificielle, l'écologie et ce que j'appelle la neurodiversité, mais la différence, c'est un mot qui est aussi intéressant. Mais ce qui m'a amenée à la science-fiction, c'était il y a très longtemps, je n'arrivais pas à lire des livres. À mon époque, on devait lire la bibliothèque rose ou la bibliothèque verte et je m'ennuyais fortement et je pensais qu'en fait, je n'aimais pas lire. Un jour, j'étais à la bibliothèque municipale et la bibliothécaire m'a dit, va du côté des adultes et regarde ce qu'il y a, il y a peut-être des choses qui t'intéresseront et je suis tombée dans le rayon de science-fiction et je n'en suis jamais sortie en fait. J'avais 11-12 ans et j'ai découvert que j'adorais lire, c'était juste que j'avais besoin d'une littérature qui me parlait en fait. Et donc, mes auteurs, j'ai commencé le roman de science-fiction qui m'a vraiment interpellée, bouleversée, même c'est Dewey de Frank Herbert. Je l'ai lu en 84, je crois, j'avais 14 ans. Donc, c'était une belle lecture. Oui, un bel édifice. Après, les auteurs qui m'ont marquée, c'est surtout Philippe Kadic, Ursula Kaloguin, Philippe Kadic pour ses thèmes et c'est l'un des auteurs en science-fiction qui parle le plus justement de neurodiversité, c'est-à-dire de gens qui pensent un peu différemment. Ursula Kaloguin pour ses univers et dans les Français, c'est Ayardal. Ayardal qui est d'abord intervenu au tout début de ma carrière en relisant mon premier roman et qui m'a un peu tendu la main pour avoir une première publication. Donc, c'est vraiment de la science-fiction là pour le coup, c'est… Ah oui, c'est… Les autres… Les autres… Alors, j'ai commencé en écrivant des nouvelles fantastiques, en fait, parce que je ne me sentais pas légitime pour écrire de la science-fiction. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça me paraissait être trop pour moi ou peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes en science-fiction. Donc, comme il y en avait beaucoup en fantastique, j'ai commencé en écrivant du fantastique, en fait. Et ça fait seulement une dizaine d'années que j'écris essentiellement de la science-fiction. Mais oui, je voulais en parler en passant, effectivement, parce qu'il y a une dimension fantastique dans Visite. Une fois que tu fermes le livre, tu te dis mais… Enfin, on en reparle après. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. C'est étrange. Effectivement, il y a une sensation un peu comme du fantastique. C'est… Non, c'est un livre très riche. Que dire d'autre ? Que la science-fiction, pour moi, c'est un genre littéraire qui permet de dire plein de choses, de jouer avec des idées, de faire des expériences de pensée. Voilà. C'est aussi ça qui m'intéresse beaucoup dans la science-fiction. C'est la possibilité de… À travers les deux mots « et si », de faire des expériences de pensée, d'imaginer des choses autrement et de voir comment elles s'agencent si on les bouge un peu. Enfin, c'est vraiment ce qui me passionne en tant qu'écrivaine de science-fiction. Mais c'est une dimension de liberté qu'on a peut-être moins dans d'autres genres. Il y a la liberté et il y a la possibilité quand même dans un monde qui doit être crédible. Du coup, par rapport au fantastique, on a quand même des éléments qui doivent rester solides par rapport à la réalité. Mais on peut décaler, enfin, bouger des curseurs, se dire que dans l'avenir, on prend une idée et puis on la pousse à son maximum et on voit ce qui se passe. Ça permet de faire des expériences de pensée et de réfléchir sur des thèmes de façon, comment dire, immersive. C'est-à-dire, ce n'est pas faire un essai et se dire je vais réfléchir sur tel sujet. De toute façon, là, c'est on prend la fiction, on s'immerge dedans, on immerge le lecteur aussi. Et voilà, on ne présente pas non plus une solution, on pose des questions, on propose des choses. Enfin, voilà, pour moi, c'est d'une richesse la science-fiction extraordinaire. Et en fait, tu as la définition que tu donnes, toi, de ton approche de la science-fiction et me rappelle un peu l'expression un peu plutôt anglaise, en anglais en tout cas, le fameux speculative fiction. Et c'est vrai que tu spécules, en fait, sur l'avenir et peut-être le fait d'écrire sur un avenir proche, parce que 50 ans, finalement, ce n'est même pas une vie humaine. Tu spécules quelque part. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette impression que j'ai. Alors, je dis souvent qu'en science-fiction, on n'est pas des devins. On n'est pas là pour voir l'avenir et pour proposer des chemins vers l'avenir. Par contre, on est là pour essayer de questionner le présent à travers la fiction. Et si spéculer, c'est questionner le présent. Oui, c'est de la spéculation. Oui, c'est cette idée. Peut-être que le mot spéculer en français est un peu devenu un peu trop économiste ou financier. Oui, la spéculation en français, c'est un peu connoté. Voilà, c'est effectivement pas le bon terme, peut-être. Alors, je voudrais qu'on commence maintenant. Avant de parler de visite, je voulais aussi te demander si en tant qu'autrice, rédactrice finalement, tu avais une approche différente quand tu écris un roman et une nouvelle, et même une nouvelle, puisqu'en fait, tu as touché aux deux genres. Et je voulais savoir si dans ta démarche, qu'est-ce qui faisait la différence pour toi et pourquoi tu écrirais plutôt une nouvelle. Enfin, voilà, si tu peux donner une petite idée. Alors, ce qui fait la différence, pourquoi j'écrirais plutôt une nouvelle qu'un roman, c'est des commandes. Si on me commande une nouvelle, j'écris une nouvelle. Si je me dis que j'ai suffisamment de matière pour écrire un roman, j'écris un roman. Je ne suis pas, je ne me sens pas comme une noveliste, c'est-à-dire que je suis plus à l'aise sur le marathon qu'est le roman. Et quand je vais écrire une nouvelle, en fait, je pense que je suis particulièrement laborieuse parce que je travaille comme si j'allais écrire un roman. C'est-à-dire que je construis mon univers en amont, mes personnages, mon univers, comme si j'allais écrire un roman. Donc, ça me demande beaucoup de travail pour seulement écrire 50 000 ou 60 000 caractères. Donc, je ne me sens pas forcément, ce n'est pas le format où je suis le plus à l'aise. Après, j'aime bien parce que ça me permet aussi de tester des idées. Il y a des choses qui m'intéressent et je me dis, je ne suis pas sûre que ça vaille le coup d'écrire un roman, d'investir autant de temps parce que l'écriture d'un roman, pour moi, c'est environ deux ans de travail. Donc, voilà, une nouvelle, c'est un mois, on va dire. Et donc, la nouvelle, je me dis, je vais tester ça dans une nouvelle. Et puis, si je vois que derrière, je tire un fil et il y a plein de choses, toute une pelote qui arrive, je m'en resservirais dans un roman. Mais j'ai la même façon de travailler finalement quand même entre la nouvelle et le roman. je construis mon petit truc un peu avant de me lancer dans l'écriture. Je ne suis pas une autrice qui se jette comme ça dans la page blanche sans rien. J'ai une phase de préparation avec beaucoup de prise de notes, des fiches. Et après, j'écris. Passons maintenant à Visite. Est-ce que tu peux me dire un petit peu l'histoire de ce projet parce que c'est un roman qui est un peu différent peut-être de ce que tu as déjà fait, qui est plus abouti dans l'idée ? C'est un livre qui t'a sans doute demandé beaucoup de travail puisque, comme tu dis, deux ans pour faire un roman, c'est… Visite, c'est même trois ans, je crois. Trois ans. Voilà. Écoute, parle-nous de Visite et puis après, on entrera plus dans le roman. Alors, si on me demande quand est-ce que j'ai commencé à réfléchir à ce roman, je pourrais même pas le dire. Je pense que les idées ont commencé à se mettre en place en 2011 ou 2014, je ne sais plus. Quand j'ai été voir Interstellar, en fait, le film, en sortant, j'étais enthousiasmée par l'aspect scientifique. On nous avait bien vendu le truc comme quoi c'était scientifiquement, ça se tenait. Et puis, au fur et à mesure des jours qui passaient, je me sentais de plus en plus mal. Et oui, un matin, je me suis dit, mais ils ont quand même abandonné la Terre, en fait. Ils n'ont rien fait en termes de réchauffement climatique. Et donc, je pense que Visite, il a commencé à prendre forme à ce moment-là, donc il y a une dizaine d'années, en fait. Et j'ai écrit plusieurs choses depuis, mais je gardais en tête cette idée d'aller chercher sur une autre planète la solution, la fameuse planète B. Et cette idée me déplaisait, en fait. Et puis, il y a eu récemment tout ce que fait Elon Musk, qui veut aller coloniser Mars, tout ça, où je me dis, bon, d'accord, aller ailleurs, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas plus facile de préserver la Terre plutôt que de terraformer Mars, qui est une planète morte, sans atmosphère, sans même de champs magnétiques, pour la protéger des radiations. Ça veut dire que pour relancer le champ magnétique, il faut relancer le noyau de la planète. C'est énorme, comme c'est à la limite de l'impossible, quoi. Et ouais, je me dis, finalement, il y a des gens qui pensent que c'est plus simple, ça, que d'essayer de préserver la Terre. Voilà, c'est toute cette réflexion, en fait, qui est à l'origine de Visite. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est très étrange, parce qu'évidemment, tu quittes un, entre guillemets, un paradis, quelque chose pour lesquels on est adapté, pour aller t'installer sur un dessert de poussière et de… Sur une planète complètement morte, en fait. Non, que de pression. Oui, non, c'est… Oui. Il y a très peu d'atmosphère, mais surtout, le pire, c'est qu'il n'y a pas de champs magnétiques, en fait. Et ouais, se dire que… ça, c'est… Alors, qu'on y aille pour la science, la connaissance. Au contraire, je reste une autrice de science-fiction. Je trouve ça sexy, comme idée d'apprendre des choses et tout. Mais par contre, l'idée d'aller s'installer là-bas pour y vivre, alors qu'au cas où, en plus, la Terre deviendrait invivable, pour « sauver l'humanité », je me dis, mais je crois qu'on n'a pas… Enfin, tout n'a pas été pris en compte, quand même, dans l'équation. Je pense que tu as tout à fait raison. En plus, ça n'a aucun intérêt, parce que si tu brûles toutes les dernières ressources pour aller te m'installer, c'est dans un endroit où tu n'as rien. Mais bon, ça, ça fait effectivement… c'est étrange. C'est étrange, effectivement. Alors, donc tu es partie de là. Et d'ailleurs, cette thématique, on la voit de ton roman. Et je voulais te demander… on va commencer par parler de la langue, de ce que j'appelais la langue de la narration, parce que c'est la première chose qui saute aux yeux du lecteur, finalement, quand il ouvre ce roman, c'est qu'on a l'impression qu'on lit dans une autre langue. Comme je te disais, quand on a préparé l'émission, au début, je me suis rendu compte que mon esprit, mon cerveau se défendait, qui rétablissait les choses d'une façon mécanique. Et puis, à un moment, c'était tellement fatigant que je me suis laissée aller, et ça se lit, mais c'est très étonnant. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail d'abord sur la langue, qui est en fait un objet du futur ? Je me suis dit, je te passe la parole, je me suis dit, elle a inventé une langue comme elle a inventé une société de science-fiction. Donc, vas-y, dis-nous un petit peu comment t'as fait, parce que c'est vraiment… Je suis partie de l'hypothèse de Sapir-Whorf, qui dit que notre langage façonne notre réel et notre perception du monde. Et donc, j'ai imaginé une autre société articulée autour de la préservation du vivant, et je me suis dit, on est dans l'avenir, dans les années 2080, il y a pu se passer plein de choses. Peut-être que le langage, il peut porter cette idée de la préservation du vivant, d'organiser une société complètement différemment. Et du coup, avec une autre langue, on voit les choses différemment, en fait. Et les gens sont différents dans leur façon de penser. Et donc, j'ai imaginé une grammaire qui soit écologique. Alors, je ne vais pas dire les règles de grammaire, parce que avec mon éditeur, on s'est posé la question de savoir si on mettait un Bécherel à la fin du roman ou pas. Et finalement, on s'est dit que non, d'autant que l'un des thèmes du roman, c'est le changement de paradigme. Et donc, pour mettre le lecteur tout de suite devant le thème, c'est-à-dire devant un changement de paradigme, il ne lui a fallu de faire un petit effort au début, de lâcher un peu prise, en fait. Et petit à petit, enfin, moi, c'est ce qu'on m'a rapporté. Petit à petit, on comprend un peu les règles et ce qu'elles veulent dire en arrière-plan de la lecture, en fait. Mais ça a été beaucoup de travail, en fait, cette grammaire, parce qu'il fallait qu'elle fasse sens. Toutes les règles ont un sens, en fait, de cette grammaire. Et il fallait qu'elle soit suffisamment exotique pour qu'elle perturbe, mais suffisamment en rapport avec la grammaire actuelle pour que petit à petit, on puisse lâcher et dire oui, j'ai compris grosso modo là où ça se joue et je peux lâcher, quoi. Mais c'est une question d'équilibre, en fait, qui a été compliquée. Et les règles en elles-mêmes, je me suis inspirée un peu d'espéranto, un peu d'anglais, un petit, un peu de là. Et j'ai fait un patchwork pour créer cette langue, en fait. Donc, avec un neutre, si on peut dire l'une des règles de la grammaire, c'est qu'il y a l'établissement d'un neutre, tout ce qui est de l'ordre de la création humaine, du concept, les objets sont neutres, et tout ce qui est de l'ordre du vivant est féminin, et puis après, il y a le masculin. Voilà, en gros. Et pratiquement, tu as fait un becherel avant de commencer à écrire, ou c'est venu au fur et à mesure que tu écrivais ? J'ai fait plein de tentatives de grammaire, en fait. Donc, j'avais écrit les trois quarts du roman, et je réécrivais depuis le début avec certaines règles de grammaire. Avec mon éditeur, on voyait ce qui était trop compliqué à lire. Enfin, voilà. Ça a été plein de tentatives où j'ai réécrit complètement le roman en changeant la grammaire. Oui, c'est pour ça que ça a pris trois ans, un an, plus que d'habitude, en fait. Oui, parce qu'il a fallu déjà écrire la langue, enfin, oui, inventer la langue. Inventer la langue, écrire le roman. Alors, le dernier quart, je l'ai écrit directement dans la grammaire, on va dire. Mais j'ai senti que mon cerveau résistait. C'était compliqué, en fait, d'écrire un premier jet dans cette grammaire. J'étais obligée de relire sans arrêt, parce qu'il y avait des trucs qui passaient à l'as. L'ancienne grammaire revenait en rampant. En rampant. Oui, quand je me méfiais moins, tout de suite, ça demandait énormément de concentration, en fait, d'écrire. C'est comme écrire un peu dans une autre langue, quoi. Oui, parce qu'en plus, il y a des mots qui… on peut dire que tu les as inventés, mais on les comprend, mais qui correspondent à la technologie, à la technique, peut-être. Oui, parce que c'est une société où il y a encore… qui est organisée autour du vivant, qui… on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais… Oui, bien sûr. Mais dans laquelle il y a encore… enfin, il y a même beaucoup de technologies, une technologie très avancée. Et donc, il y a plein de mots qui sont… oui, comme dans la science-fiction habituelle, c'est-à-dire que les technologies ont des noms… Donc, il y a plein de mots qui sont des mots liés à la technologie ou des mots qui ont un peu évolué, des anciens mots qui ont légèrement évolué pour des raisons d'usage, en fait. Oui, donc… et ce qui est étonnant, parce qu'il y a aussi un travail sur la syntaxe, que ça t'a été obligé, effectivement, quand tu réinventes la grammaire, et à la fin du roman, quand la mission qui a été envoyée sur cette planète, les gens commencent à évoluer de leur côté, il y a des passages, il n'y a même plus de ponctuation. C'est… oui. C'est aussi frappant. Tout à coup, les mots s'enchaînent, il n'y a plus de… les phrases, on ne sait plus comment elles commencent quand elles finissent, et on continue, quoi. C'est… on est porté… Je vais peut-être replacer un peu l'histoire du roman. Oui, oui, vas-y. Donc, il y a une planète qui apparaît comme ça du jour au lendemain dans le système solaire. Donc, on est sur une société qui s'est réorientée vers la préservation du vivant, la préservation de la planète. Il y a des choix qui ont été faits en termes de technologie, en termes de comment on s'organise, comment la société s'organise. Et tout à coup, il y a une planète qui arrive et qui remet tout en question, en fait. Et le changement de paradigme est là. Et donc, il y a une mission d'exploration qui est envoyée sur la planète. Donc, on suit à la fois des gens sur Terre, plusieurs personnes, en fait, et les gens qui sont envoyés sur City, la planète qui est apparue comme ça, de façon très étrange au sein du système solaire. Et oui, sur City, il se passe des choses… Alors, c'est peut-être là que tu parlais du fantastique, effectivement, des choses qu'on ne comprend pas. Mais en fait, pour moi, ça reste de la science-fiction parce qu'on ne comprend pas. Parce que bon, ce n'est pas spoiler trop que de dire que la planète, il y a déjà quelque chose dessus. Ils arrivent, il y a déjà des créatures vivantes, en fait, des choses qui ressemblent à des arbres. Et toute la question, c'est… Ils essayent de communiquer. On ne sait pas trop ce qu'ils font et tout. Et toute la question, c'est… Comment… Face à une telle altérité, une telle différence, se trouve… Comment l'esprit humain réagit, en fait ? Et à un moment donné, effectivement, il y a un des personnages qui perd la ponctuation. Alors, écoute, parle-nous de cette société qui est à la fois à l'ère de ce qu'on appellerait agro-pastoral, avec plein de guillemets, et en même temps, au niveau de tout ce qui est virtuel, de tout ce qui est technologie, plus de la communication, et dix fois plus avancée que la nôtre. Et en fait, c'est un… Comment dire ? C'est une société qui est étrange, justement, parce qu'elle a ces deux aspects. Donc, si tu pouvais un peu nous dire… Oui, pour moi, c'est une terre de contraste, en fait. Il y a à la fois… Du coup, il a fallu… Pour nourrir la population, avec le réchauffement climatique, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'agriculture. Alors, l'agriculture qui est très différente de la nôtre, c'est-à-dire qu'énormément de terres ont été rendues, ce qu'on appelle aux écos, dans le roman, mais qui sont devenues sauvages, qu'on a rendues à la nature. Et les écoumes, les villes, se sont plus ou moins resserrées, et il y a des espèces, les éco-battes, d'immenses structures qui ressemblent à des collines terrassées, sur lesquelles on cultive fruits et légumes pour nourrir les gens, en fait. Donc, c'est pastoral… Pas tout à fait, en fait, parce que ça reste… Agricole. Ça reste agricole, mais c'est fait en ville, en fait. Enfin, c'est fait dans l'écoume. Il n'y a pas cette différence entre campagne et ville. Il y a sauvage et écoume, en fait. Il y a écos et écoume. Et donc, une grande partie du temps des gens, c'est l'agriculture, et autrement, c'est la surveillance et la préservation des écosses, c'est-à-dire là où l'écoume n'est pas, là où c'est la nature qui a repris ses droits, la nature sauvage. Donc, ils sont très dans le recyclage, très dans l'utilisation de matériaux nobles, dans les low-tech, pas mal, et autrement, oui, dans le maker. C'est-à-dire que c'est eux qui font eux-mêmes leur… À un moment donné, il y a un des personnages… Ils ont tous des écostats, en fait, qui est un instrument qui leur permet d'analyser l'air, l'eau, et de se tenir informés de l'état des écosses alentours. Et le sien commence à moins bien fonctionner, donc il doit s'en refaire un, mais pour s'en refaire un, il faut qu'ils récupèrent les pièces nécessaires pour le refaire, et ça va lui prendre du temps, en fait. Donc, voilà, ils sont tous quand même dans une… Ils font eux-mêmes, et on sent que les ressources sont très rationnées, enfin rationnées, j'aime pas ce mot, mais gérées, quoi, pour ne pas impacter trop la planète. Oui, c'est très… C'est effectivement une société où c'est l'anti-gaspille, quoi. On gaspille pas… Oui, c'est en train… Non, il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de… Tout est réutilisé… On voit qu'à un moment donné, ils utilisent… Enfin, ils utilisent tout, les vêtements… Enfin, tout est réutilisé systématiquement. Ils ont beaucoup moins de choses que nous, en fait, on s'en rend compte, quand même. L'héroïne Néa et ses amis, ils ont un… Quelques… Des choses… Mais on sent que c'est des choses qui traînent de leurs parents… Enfin, voilà, c'est… Ils sont très… Tout est gardé, en fait. Tout est conservé. Et… Et tout est utilisé jusqu'à la corde. Jusqu'à ce qu'on puisse plus l'utiliser. Jusqu'à l'usure complète. Et justement, et en parallèle, cette technologie du monde virtuel, je l'ai appelée un peu comme ça, parce que je n'ai pas trop su comment… En fait, il y a un autre… Ils vivent sur deux plans, presque. Je ne sais pas si… Alors, pas tout le monde. C'est là où il y a une… Il y a une petite question dans le roman. Disons que l'un des personnages principaux, Néa, est handicapée, très handicapée d'ailleurs. Elle a un handicap moteur et un handicap intellectuel. Sa perception du monde est altérée. Elle voit des choses qui n'existent pas, des espèces de petites choses qui sont partout dans son champ de vision et qui lui empêchent de très bien comprendre ce qui se passe autour d'elle. Et elle porte une neuroprothèse qui lui permet de fonctionner normalement, de pouvoir marcher normalement et de pouvoir réfléchir normalement. Et comme elle est porteuse d'une neuroprothèse, elle travaille pour le Centre européen de recherche scientifique en tant qu'archiviste, en fait. Et les archives sont dans ce qu'on appelle le flux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technologie qui n'est plus basée… C'est une technologie quantique, en fait. Donc, c'est difficile d'expliquer, du coup, parce que le quantique, on est sur un truc où le temps n'est pas forcément linéaire. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont un peu flottantes. Ça se voit d'ailleurs dans plusieurs actions, quand il y a des choses qui se déverbent leur contraire, en fait. Il y a tout un jeu aussi qu'on laissera au lecteur la découverte. Mais le fait qu'elle porte une neuroprothèse quantique, fait qu'elle est moins handicapée que quand elle ne l'a pas. Mais par contre, sa perception est quand même différente de celle des autres, parce que le fait que le quantique, c'est à la fois oui et à la fois non. Et du coup, il y a des flottements dans sa perception qui, pour moi, sont très intéressants. Mais du coup, voilà, c'est une société où il y a à la fois du low-tech et à la fois des technologies comme les penseurs quantiques et les neuroprothèses quantiques. Donc, oui, une terre de gros contraste. Il y a des gens qui… Et on sent qu'il y a des gens qui n'ont pas… Le gouverneur, par exemple, Basile, il a un Kant, un penseur quantique, pour l'aider, mais on sent qu'il n'est pas très heureux avec ça. Donc, il est obligé d'avoir un Kant parce que ses fonctions, c'est le gouverneur d'Europa, à priori… Voilà, mais il n'est pas… S'il pouvait s'en passer, il le ferait bien, quoi. Et j'aimais bien l'idée aussi qu'il y ait des gens… À la différence du téléphone portable ou de l'assistant, tout le monde en a. En fait, j'aimais bien l'idée que dans ce futur, il y a des gens qui liaient à ces technologies, pour des raisons, parce qu'ils sont handicapés, ou en fonction de leur métier, de leurs fonctions, et d'autres qui n'en ont pas besoin, en fait, et qui vivent très bien ça. J'aimais bien cette idée vraiment de contraste. Oui, et puis de certaines libertés, finalement. Oui. Parce qu'il y a ce thème, justement, de liberté qui passe dans le roman, et c'est vrai qu'il y a un contraste entre notre époque contemporaine et ce futur, où cette… avec notre vision, de voir cette société tellement gérée… C'est intéressant comment tu t'es servi aussi de cette notion de liberté, pour la retourner, finalement, pour en faire autre chose. La liberté, c'est relatif, en fait. Est-ce que c'est la liberté que de détruire la planète ? Est-ce qu'au nom de la liberté, on peut se permettre de détruire la planète et d'empêcher les générations futures de vivre leur vie ? C'est une question qui est effectivement posée dans le roman. Et la réponse dans le roman, c'est qu'ils ont dû faire des petites concessions, en termes de liberté, mais ils sont peut-être plus libres que nous, finalement. Parce qu'ils ne sont pas non plus aliénés par tant de choses. Nous, on est aliénés par plein de choses. Eux, ils ont leur aliénation, mais différentes. Et c'est des choix, en fait, qu'il faut faire. Et j'ai écrit aussi visite pour soigner mon éco-anxiété, d'abord. Parce que je souffre énormément d'éco-anxiété. Et à un moment donné, je me suis dit, quelle société permettrait de, finalement, on va dire, limiter le désastre ? Donc, vraiment, c'est une société sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Mais je l'ai écrit aussi en réponse à tous les survivalistes, en fait, qui prévoient un effondrement de la société, où tout le monde se retrouvera en guerre contre tous, quoi. et où il faudra se revenir à l'âge de pierre, se barricader chez soi. Dans Visite, la société a changé, mais il ne s'est pas effondrée. Tout à fait. C'est d'ailleurs plus rassurant qu'un énième roman type La Route, quoi, qui, de toute façon, les gens ne peuvent pas... Oui, je voulais justement... Oui, je voulais justement pas aller là, parce que c'est ce qui me fait très peur, en fait. Donc, je voulais imaginer une société qui réussit à se transformer démocratiquement. et finalement, on parle tout le long du roman. Alors, il y a un personnage qui revient, qui parle en ancien français, qui est une personne âgée, qui, du coup, se souvient du début du siècle, de notre époque, et qui raconte un peu que ça ne s'est pas passé forcément dans du velours. Il y a eu le grand déclin, il y a eu des choses, des problèmes économiques, des guerres impérialistes. D'ailleurs, des choses que je ne pensais pas qu'on les verrait si tôt, qu'on voit un peu dans l'actualité. J'ai commencé à écrire visite bien avant le début de la guerre en Ukraine, ou alors de la guerre en Israël, en Palestine. Mais c'est quelque chose qui me fait très peur, moi. la résilience du système, la résilience de la capacité du système mondialisé à encaisser les chocs, quoi. Et voilà, je me suis dit, il faut que... L'un des personnages, c'est le gouverneur d'Europe A, qui gère l'Europe. Donc, ça veut dire qu'il y a encore... Il est en contact avec les gouverneurs et gouverneuses des autres continents au sujet de cette mission scientifique qui paraît explorée citive. Et donc, il y a vraiment une société qui est finalement très organisée et avec un gouvernement qui, sans être un gouvernement mondial, qu'il y a vraiment une solidarité et une... Comment dire ? Une coordination au niveau mondial pour préserver... De toute façon, pour préserver la planète et les écosystèmes. À part quelque chose de mondial, on ne voit pas ce qui est fait à un bout de la planète qui a des conséquences sur l'autre bout de la planète. Donc, c'était ça aussi. Bien sûr. Mais justement, puisque tu parles de ça, j'avais noté ça. Je m'étais noté que c'est un filet de textes contemporains qui, pour nous lecteurs, renforce justement l'étrangeté du monde créé dans Visite et qui est à la fois proche, familier, et puis complètement différent. Et ça, je ne sais pas comment dire, c'est un peu le voyage dans le temps, mais à rebours. C'est-à-dire qu'on arrive à lire une langue ancienne finalement qui est notre propre langue. Et c'est un jeu qui est assez surprenant dans ce... Je dis filet parce que ça revient... C'est tricoté dans le roman. Cette voix-là est présente tout le long du roman. C'est une personne dont on ne connaît pas trop l'identité. On comprend à la fin seulement qu'il sait, avec encore un peu de mystère. Mais ça m'intéressait, moi, de pouvoir présenter le point de vue de quelqu'un qui a connu notre époque, donc quelqu'un qui est très âgé, parce que ça se passe en 2080, quelqu'un qui a connu notre époque et qui est passé par la transformation d'avoir son point de vue. Et donc, à un moment donné, elle dit que si on lui avait présenté la société telle qu'elle est dans le roman, quand elle avait 25 ans, au début des années 2000, elle n'en aurait pas voulu. Ça lui aurait déplu. Et finalement, le présent lui va très bien. C'est juste... Le changement, en fait, qui est... Quand je disais tout à l'heure que Vigite, c'est un roman sur le changement de paradigme, c'est un peu une mise en abyme. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait tous les changements nécessaires et ils se retrouvent devant une planète B. Ça les perturbe complètement. Il y a des gros... Il y a des gens qui deviennent faux. Il y a des émeutes. Ça les perturbe vraiment. C'est simplement une mise en abyme de ce qu'on est en train de vivre. Nous, on n'a pas de planète B. Il faut qu'on fasse des changements. Et on voit qu'il y a des gens qui deviennent climato-sceptiques, voire climato-dénialistes maintenant. C'est-à-dire qu'ils préfèrent ne pas être complètement dans le déni. Ne pas savoir, oui. Ça crée énormément d'anxiété. Les jeunes sont déprimés. Il n'y a jamais eu autant de maladies mentales. Enfin, voilà. Là, c'est aussi toutes ces questions derrière. Comment on gère la nécessité de changement ? Je sais que pendant le roman, il y a la phrase de Gramsci qui m'est revenue souvent. Je n'arrive jamais vraiment à m'en souvenir. C'est quand un monde qui se meurt et l'autre qui tarde à naître. Et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et c'était justement cette idée de se dire qu'il faut aider le monde, le nouveau monde à naître pour éviter que surgissent les monstres. Et dans Visite, le désastre a été évité en tout cas. Oui, oui. Et c'est vraiment... Oui, c'est même poignant parce que cette voie justement qui passe et qui est finalement notre voie à nous, de la voie actuelle. Et c'est assez poignant de voir que finalement, il y a autre chose. C'est la société telle qu'on la vit et où ils pourraient l'imaginer. C'est encore autre chose qu'on a. Finalement, c'est... C'est très fort, je trouve, dans le roman. Oui, moi, c'est ce qui m'a intéressée. C'est que le changement, ça fait toujours très peur. Surtout si on ne sait pas comment il faut changer, qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous, on est un peu dans cette situation. En fait, c'est pour ça que je peux rappeler la phrase de Gramsci. Dans ce clair-obscur, quand on ne voit pas, quand on a un mur devant soi, on n'a pas d'horizon, la peur, c'est là que, quand on a peur, que surgissent les monstres. Oui, tout à fait. Et donc, la capacité de pouvoir imaginer quelque chose, de se dire, on peut se transformer, on a la résilience, on a la capacité de le faire, rien que ça, ça enfonce le monstre, ça le musèle en fait. Et c'était vraiment moi, c'est ça qui me fait peur en fait. Je parlais des surévalistes de l'effondrement, mais ce qui me fait très peur aussi, c'est ce qu'on sent remonter un peu en ce moment, c'est-à-dire, au niveau politique, il y a des choses qui me font très peur. Oui, et puis c'est mondial. Oui. En plus, c'est pas que chez nous. Et moi, je l'explique par, moi ça me fait peur ça, mais j'explique ça par les gens qui ont peur, et qui se replient sur eux-mêmes, et qui ont besoin d'une idéologie forte, d'un homme fort, pour se sentir en sécurité, parce qu'en fait, ils comprennent plus rien au monde dans lequel ils sont. Et parce qu'on leur dit que la planète est abîmée, ils préfèrent dire non, c'est pas vrai, il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est pas d'origine humaine, c'est plus simple de se dire ça que de se dire, on va se retrousser les manches et essayer de faire quelque chose. Et donc moi, je veux rester optimiste. Enfin, je veux dire qu'on en a la capacité, je garde confiance dans l'espèce humaine. Oui. De toute façon, c'est un roman qui est optimiste. Oui. Je veux dire, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais c'est optimiste. Parce qu'il y a une solution qui est possible, il y a quelque chose qui est imaginé. Il y a une solution. Oui, il y a une solution qui est possible, et par contre, tout le monde il est pas beau, gentil, c'est compliqué. Voilà quoi. Mais oui, il y a une solution, et les gens, à part le personnage qui est très âgé et qui nous raconte un peu l'histoire de comment ça s'est passé, et qui nous parle de nous en fait, les autres ont complètement oublié. Alors il y a l'ami de Nea qui se fait des réalités vertuelles dans le passé et qui est outré. À un moment donné, il se fait une VR, une réalité virtuelle dans un supermarché, un hypermarché, et il est complètement outré. Ça le choque complètement. Enfin voilà, ils sont vraiment tellement ailleurs que notre façon de vivre est devenue limite tabou. Enfin, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas comment on vivait. Et oui, c'est ça qui m'amusait aussi, de me dire, de regarder un peu vers l'arrière, de faire qu'il y ait des personnages qui soient capables de regarder vers l'arrière, ce qu'on voit rarement en science-fiction en fait. Ça m'a plu, cette idée de réintégrer un peu de présent dans la science-fiction. Oui, ça permet d'avoir aussi des perspectives, enfin des perspectives dans le sens… Oui, ça remet en… Voilà, oui. Et j'ai beaucoup travaillé sur les générations aussi. Il y a des personnages de tout âge et j'aimais aussi du coup avoir des anciens qui aient connu notre monde et qui aient eu à faire tout le chemin pour arriver à la société des écos et des écoumes. D'ailleurs, puisqu'on est dans les personnages, est-ce que tu peux me parler un petit peu d'un personnage qui est vraiment très étonnant ? C'est un personnage de créatrice, c'est Paloma qui est donc comédienne et qui cherche à écrire son nouveau spectacle. Et voilà, on a parlé de Basile, on a parlé de Néa et Paloma c'est quand même quelqu'un qui… Voilà, comment tu l'as inventé ? Alors, Paloma c'est la meilleure amie de Néa, donc Néa qui est archiviste et Paloma qui elle est une artiste, je dirais une femme de théâtre. Elle écrit des spectacles, mais elle danse en même temps qu'elle déclame ses textes. et Paloma elle écrit complètement différemment de moi. Ah, voilà ! C'est un peu mon idéal, c'est mon idéal de la créatrice quoi, la créatrice idéalisée pour moi, Paloma. C'est-à-dire qu'elle est dans un truc où elle est limite à la limite de l'écriture automatique. Elle est dans le complet lâché-prise, d'ailleurs ce qui lui permet des expériences un peu étranges. Là, on est un peu dans le fantastique avec Paloma. Et pour moi, c'est un peu la créatrice idéalisée qui lâche prise, qui n'a aucune auto-censure, et qui laisse venir les choses, et qui rature parce que c'est moins bien. On a tout le travail de Paloma, on voit comment elle écrit ses spectacles en fait, mais elle ne travaille pas comme moi. J'ai une fascination pour les gens qui se jettent dans la page blanche comme ça, sans filet, et qui font sortir. Il y a Cathy, notamment Cathy Stewart, qui travaille comme ça. Moi, ça me fascine complètement parce que je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je prends des notes, je fais des trucs pendant six mois avant de me lancer dans un roman. Oui, Paloma, c'est mon idéal de la créatrice. Après, elle a du mal à aboutir parce que ce n'est pas évident. Oui, parce qu'elle a du mal à aboutir parce qu'on se pose la question de savoir si… Alors, je ne vais pas trop spoiler le roman. Non, non, non. Il faut le lire, c'est en plus très sympa. Il y a une grosse question au niveau de la planète. Quels sont les effets de cette planète en fait ? Oui, et c'est ça qui… Parce que pour cette planète qui… Donc, on peut juste dire qu'effectivement, elle émerge du côté de Jupiter, je crois. C'est ça, donc quand même assez loin de la Terre. Et on ne sait pas comment elle est venue. Et il y a aussi un autre personnage d'ailleurs qui est intéressant, c'est le personnage de Citive. Si tu peux nous en dire un petit peu sans spoiler. Alors, Citive, c'est une chercheuse en astrophysique, astronomie qui est celle qui découvre par hasard la planète. Elle était de garde un soir dans l'observatoire astronomique et elle est en train de faire des tests sur le télescope et hop, malheureusement, elle tombe sur la planète. Et du coup, la planète porte son nom. Elle l'appelle Citive parce que c'est elle qui est la première à s'être manifestée pour la découverte de cette planète. et elle a une théorie particulière, Citive, et elle n'est pas du tout en accord avec ses collègues. Et j'aime bien ce personnage aussi parce que c'est quelqu'un qui essaye de prouver par tous les moyens qu'elle a été discréditée par ses collègues parce qu'elle a une hypothèse concernant la planète, Citive, dont personne ne veut entendre parce que c'est une hypothèse qui aurait des conséquences inimaginables. Et donc, elle est là dans la nécessité de vouloir à tout prix prouver son idée. Elle a passé ses sept dernières années à essayer de poser des équations sans arrêt, et essayer de prouver ce qu'elle veut prouver. Et oui, c'est un personnage qui s'accroche, qui est en proie à l'adversité quand même, mais qui est quand même consulté par le gouverneur Basile et qui, du coup, est confronté à ses collègues avec lesquels ça ne se passe pas très bien du tout. C'est un personnage, oui. J'aimais l'idée d'avoir une scientifique et une artiste. Dans les personnages principaux. C'est très réaliste parce qu'effectivement, je crois que c'est comme ça que ça se passe dans le monde de la recherche. Je connais le monde de la recherche. Il y a des choses qui... Je sais comment avance la science, et elle avance comme ça par le débat. Je pense qu'aussi, il y a des éléments par rapport au Covid, parce que finalement, le roman est né pendant le Covid. Il y a une chose qui m'a perturbée, parce que justement, je connais beaucoup de scientifiques et j'ai travaillé dans le domaine. Pendant le Covid, ce qui m'a perturbée, c'est de voir la science se faire en direct à la télévision. Ce qui normalement se fait dans les bureaux et les labos, je l'ai vu à la télévision et je me suis dit, les gens ne vont pas comprendre. Les gens, ils ont besoin qu'on leur apporte une information claire à un instant T. Et là, les scientifiques étaient en train de se prendre le bec ce qu'ils font dans les labos tout le temps, à la télévision. Et là, je me suis dit, je regardais ça, les gens, ça va plutôt les paniquer qu'autre chose, parce qu'ils vont se dire, mais en fait, on ne sait rien, que ce n'est pas normal. Les scientifiques, ils devraient savoir. Mais la science, la recherche scientifique, c'est différent de la science déjà. La science, c'est ce qui est établi. La recherche scientifique, c'est ce qui tend à générer la science. Et la science, elle avance par des tâtonnements et par des gens qui se prennent la tête dans des labos. Oui, c'est vrai qu'ils se remettent les travaux les uns des autres en question. Parce que quand on lit un livre en scientifique, on a déjà tout l'historique à chaque fois. Et tu as raison, je pense que ce n'est pas que ça a paniqué les gens, c'est que ça a quelque part décrédibilisé. Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était qu'une démarche scientifique. Oui. Et on voit le résultat qui est assez terrible finalement, l'histoire des vaccins et tout ça. Oui, moi, ça m'a beaucoup brassée à l'époque. J'en parlais beaucoup avec un ami qui travaille dans les sciences. Moi, ça m'a énormément inquiétée. Je me suis dit, mais là, on est en train de... Oui, comment la science derrière va s'emporter ? J'avais l'impression qu'on la malmenait en direct. Parce que les gens avaient besoin de l'info. mais la science, elle ne se fait pas dans la... Il n'y a rien de linéaire. Elle se fait dans la confrontation. Elle se fait dans un jour, oui, le lendemain, non. C'est le fruit d'un consensus et d'énormément de débats. Qui peut bouger en plus, mais... Oui, il peut y avoir une idée qui remet tout en question. Enfin, voilà, quoi. Et je pense que les gens, à ce moment-là, ils avaient surtout besoin de quelque chose de rassurant. Et il n'y avait rien de trop rassurant, quoi. Non. Non, puis la façon dont ça a été géré, ça n'a pas été extra non plus. C'est... Oui, on ne va pas donner de nom pour pas... Enfin, voilà, quoi. Mais on a tous en tête quelques... Voilà, quelques trucs. Voilà, bon. Alors, revenons à visite. Oui, on a un peu digressé. Oui, mais pas tant que ça, parce que finalement, le roman amène... Oui, c'est l'un des thèmes. Oui, oui. Le roman amène des choses, oui. Il y a beaucoup de scientifiques. Il y a beaucoup de scientifiques dans le roman. Il y a Citive, et puis il y a toute l'équipe d'expédition, l'équipe d'Anna, qui est la mission d'exploration, où c'est que des scientifiques, en fait. Il y a un psychologue qui est là pour essayer de veiller au bien-être de l'équipe, qui finalement ne fait pas trop son boulot. Mais tous sont des scientifiques, oui. Et pareil, confrontés, là aussi, à la recherche scientifique, c'est-à-dire à la connaissable, à le jour, c'est oui, le lendemain, on ne sait pas, il n'y a rien qui y va. Enfin, voilà. Oui, là, pour le coup, c'est très déstabilisant. Ça fait partie des aspects très forts aussi parce qu'on lit, puis dans un roman classique, on finit par avoir un certain type de réponse qui peut être souvent décevant, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont pas beaucoup d'imagination quand ils partent sur les aliens. Mais là, il y a tout un mystère. Il y a plusieurs mystères, en fait, dans ce livre, aussi bien scientifique, sociétal, psychologique, littéraire. Enfin, je reviens là-dessus. Son point fort, c'est d'avoir réussi, enfin, que tu aies réussi, puisque c'est toi qui l'as fait, à faire fonctionner ensemble un univers qui est très terre-à-terre. On est vraiment dans la terre, on va chercher à manger, on mange ce qu'on trouve, on surveille, on s'inquiète pour ce que tu appelles les Écosse, qui sont en fait des espaces naturels, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc, des lieux qu'on essaye de préserver, parce que malgré tout, ce n'est pas neutre. Toute la pollution, c'est quand même toujours des milieux qui restent fragiles. Et en même temps, on a les moyens d'envoyer une équipe explorer une planète totalement inconnue, et ça fonctionne bien, finalement. Et on arrive à le faire en 7 ans, en plus, ce qui paraît être un délai. Ça veut dire qu'ils ont mis énormément de moyens au niveau international pour le faire, quoi. Et oui, en fait, on se rend compte que tout est planifié. Ils planifient tout, les ressources et tout. Et on imagine qu'ils ont planifié, effectivement, le voyage jusqu'à City, l'exploration de la planète, et qu'ils n'ont pas renié la technologie ni la science. Tout à fait. Oui, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Ils ont réfléchi à comment faire que la planète puisse être préservée tout en gardant un niveau de technologie, mais elle est utilisée de façon, on va dire, qui ne porte pas préjudice à la planète, ni aux gens. Voilà. Oui, c'est… Et puis, il y a cette démarche… Alors, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est le livre de Becky Chambers. Je pense que tu dois le connaître. Oui. Apprendre aussi par bonheur. Et en fait, il y a ça, effectivement, ce côté… On fait attention. On va dans un univers tellement différent qu'on n'arrive même pas à le conceptualiser et on fait attention à ne pas l'abîmer, si on veut dire. Oui, ils sont… L'équipe d'Anna sur la planète, sur City, ils sont limités dans leur capacité à acquérir des informations et des données sur la forme de vie qui est sur la planète parce qu'ils ne peuvent pas avoir de comportement invasif. Ils ne peuvent pas forer. Ils peuvent prélever un peu, mais pas trop. Du coup, vis-à-vis de la forme de vie sur City, ils ont la même démarche qu'ils auraient devant une forme de vie sur Terre, en fait. Donc, ils sont aussi un peu limités dans leur capacité à comprendre parce qu'ils ne peuvent pas prendre un des arbres, entre guillemets, de City, le couper et puis le disséquer. Ils sont très respectueux du vivant. Ce qui est nouveau quand même parce qu'avant, quand on allait explorer, je parle de la Terre, on ne se demandait pas si les Indiens d'Amérique l'ont vécu dans leur chair, c'est sûr. On mélangeait tout, il n'y avait pas de... Oui, et là, en plus, ils sont devant une forme de vie qui ressemble à des arbres, mais le comportement qu'on avait avec d'autres êtres humains où on remettait en question leur humanité, finalement, eux, ils sont en face d'arbres et ils ne sont pas à ne pas imaginer qu'ils puissent être en face d'une forme de vie intelligente, en fait. Oui, c'est un mystère. Et je trouvais ça aussi une mise en avis, quelque chose qui nous met par rapport aussi à notre relation à la fois aux autres êtres humains, mais aussi aux autres créatures vivantes. les pas à prendre comme... Oui, ne pas être agressif, violent, colonisateur, destructeur, enfin, ils ne sont pas du tout dans cette démarche quand ils arrivent sur la planète. D'où, en fait, la lenteur de leurs découvertes et qui correspond aussi, finalement, à une certaine lenteur de la civilisation sur Terre parce que quand on doit refabriquer quelque chose, prendre le temps d'aller chercher des pièces par-ci, par-là, on ne va pas vite. Donc, il y a... Alors, c'est pareil, c'est une terre de contraste, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois limités par les ressources. Donc, effectivement, il y a une lenteur par rapport à notre société. Et en même temps, les quantes, les penseurs quantiques, ils sont extrêmement rapides. D'ailleurs, ils sont tellement rapides qu'on ne comprend pas trop ce qu'ils font, en fait. C'est un des autres mystères du roman. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la forme de vie extraterrestre qu'on ne comprend rien. Et puis, il y a aussi les quantes. On ne sait pas trop comment ils fonctionnent, qu'est-ce que c'est que le flux. On sent qu'il y a des choses qui... Comment dire ? Au niveau du temps, qui ne sont pas les mêmes... Les quantes n'ont pas la même appréhension de l'espace et du temps que celle d'un être humain. Donc, oui, il y a cet aspect-là aussi qui est très... Il y a un musée, là, quand même. En tout cas, c'est un livre qui est... Enfin, je le dis tranquillement, qui est vraiment un très beau roman, qui est bien écrit. Et c'est aussi poétique. Parce que finalement, ce n'est pas évident de recréer une langue et puis de la rendre poétique. Enfin, pour toi, c'est l'été, c'était du travail, mais tu l'as très bien réussi. Et donc, moi, je vous dis... Enfin, je n'ai qu'une chose à dire. Il faut le lire. C'est un roman de science-fiction, mais qui est très, très... Enfin, je ne pense pas que ce soit le roman qu'on lise forcément à la plage en attendant d'aller boire un verre. C'est vraiment un roman qui nous prend et qui... Il demande un petit effort au début. Au début, oui. Mais après... Voilà. Après, une fois qu'on a passé... On s'est un peu acclimaté à la langue. C'est surtout l'histoire de plusieurs personnages. La description d'une société, l'histoire de plusieurs personnages et comment une société réagit face à un changement énorme dans sa perception du monde, en fait. et comment chaque personnage aussi réagit par rapport à un tel changement. Donc, oui, c'est un livre sur le changement de paradigme et c'est un livre sur l'humain, l'humanité. Oui. Et puis la beauté de la nature, de la terre, finalement. Oui. La beauté de ce qu'on a, de la presse, l'aspect... C'est très précieux, en fait. Oui. La nature, et eux, vraiment, la richesse... Dans ce futur, la richesse, c'est pas l'argent, c'est pas les billets. La richesse, c'est le vivant, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment, voilà, moi, ça m'a fait du bien de l'écrire. J'espère que ça fera du bien aux gens de le lire. Je pense. Je pense. Alors, pour terminer notre émission, chaque fois, je demande à l'auteur, l'autrice, les projets. Est-ce que tu es en train d'écrire déjà quelque chose ou est-ce que... Alors, je suis pas encore en phase d'écriture, mais ça ne saurait tarder, là. Je pense que j'ai peut-être commencé la semaine prochaine ou dans quinze jours. Ça fait un certain nombre de mois que je prends des notes, voilà. Et il y a un roman qui... Ce serait un roman. Ce serait un roman, oui. Oui. J'ai écrit plusieurs nouvelles. Toujours en science-fiction. Toujours en science-fiction et dans un univers assez... Toujours sur l'écologie. Peut-être avec des aspects plus géopolitiques et voilà, sur des questionnements par rapport à la démocratie. Voilà, c'est en cours d'élaboration. J'ai un projet de podcast littéraire, d'écrire des textes sur de la musique contemporaine. Voilà, c'est mes deux gros projets. Après, quand j'ai des commandes, j'écris des nouvelles. Donc là, j'en ai écrit plusieurs. Ils doivent sortir normalement en fin d'année. Oui, donc, dans les projets, il y a le roman, il y a le podcast littéraire. Et puis, depuis longtemps... Bon, ça, c'est pas un projet, c'est plutôt un souhait, quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, une revue. Voilà. En littérature. Mais là, c'est vraiment... En littérature, science-fiction et science. Sur l'exart science, en fait. Mais là, c'est un projet qui est beaucoup plus gros et je sais pas si... Enfin, en termes de temps, en termes de... Je suis même pas à qui m'adresser pour faire ça, donc voilà. Mais voilà, le roman et le podcast. C'est un projet, voilà, à long terme. Oui, donc, c'est un projet au long cours et ton roman, c'est... On peut espérer d'ici deux ans le lire ? Oui, d'ici deux ans, oui, oui. Oui, parce que j'ai trois ans, un an de grammaire, je crois que je l'ai fait une fois. Je vais peut-être pas le faire systématiquement. Après, je sais pas si ce roman, il pourrait s'inscrire dans l'univers de Visite. Un peu en biais, on va dire. Mais bon, c'est un one-shot et c'est pas du tout la même histoire. Mais on peut retrouver peut-être quelques personnages de Visite. Ah oui, d'accord. Bah écoute, on va attendre le roman. Ouais, voilà. Deux ans, à peu près. 2025, peut-être début 2026. Voilà, ça dépendra de l'éditeur aussi. Oui, ça c'est des choses qu'on tient pas. Non. Moi, je peux tenir la date où je donne mon manuscrit, mais je n'ai aucune idée de la date à laquelle il va apparaître. Bon, j'espère qu'on va pas trop attendre quand même. En tout cas, on va déjà lire Visite. Et puis tous les autres, si on ne les connaît pas tous, surtout qu'il y a beaucoup de nouvelles où on peut découvrir dans ta bibliothèque. Oui, juste avant, j'avais écrit Résolution, qui était parmi la volte aussi. Et après, des nouvelles, oui, j'en fais… Ça dépend. J'en fais un peu moins ces dernières années. Mais oui, j'en ai écrit une quarantaine ou une cinquantaine maintenant. Ça fait quand même une œuvre en termes de nouvelles. Ça fait… Oui, oui. Un beau corpus. Voilà, bah écoute, on va s'arrêter là. Oui, bah merci. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi, en tout cas. de… Oui, bah j'étais très contente de parler avec toi de Visite. Je trouvais le… Ouais, très bien. Je suis très contente. Merci. Moi aussi, parce que c'est vrai que c'est un livre effectivement très surprenant. Quand il est avec tes autres livres de science-fiction sur ton étagère, tu te dis tiens, hop, et puis il y a une profondeur qu'on trouve dans, entre guillemets, n'importe quelle littérature, n'importe quel genre littéraire. C'est pas spécifique à la science-fiction. C'est quelque chose de plus profond, de plus ancré finalement dans les inquiétudes actuelles et c'est aussi plein de solutions. Et puis c'est surtout une belle histoire. Après tout, on lit pour une belle histoire, je crois d'avis. Après, je pense que les artistes ont des sortes d'antennes réceptrices de l'air du temps, de ce qui… Et là, effectivement, Visite, c'est un peu en concentré de toute l'anxiété du moment et le transformer pour en faire quelque chose d'un peu plus positif, quoi. Voilà, bah c'est réussi, je pense. Merci. En tout cas pour Visite. Merci. Bah écoute, au revoir l'ICAM et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.